Musique Alors là j'ai l'ilon dans mes jumelles. L'intérêt de travailler au Chesterfield, c'est la position géographique du Chesterfield d'une part, au centre de la mer de Corail. On est à mi-chemin entre la Grande Terre et le récit de la Grande Barrière. Alors ce ne sont pas des zones complètement vierges de fréquentation humaine. Il n'y a quand même pas grand monde qui passe. Ce qui permet de maintenir certaines espèces. Comme les fous et les frégates, ce sont des espèces fragiles, facilement dérangées. Il est 16h, moi je propose qu'on se prépare pour aller à terre. Les îles Chesterfield sont constituées de débris coralliens, de tests de foraminifères, d'une végétation typique, principalement du faux tabac et de ce que les courants marins apportent des matières plastiques, comme sur la plupart des rivages de la planète. Si ces récifs ont maintes fois causé de tragiques naufrages, les îles Chesterfield sont aussi un lieu où la vie explose à chaque retour du printemps. 13 espèces d'oiseaux marins tropicaux s'y retrouvent et y nidifient. En ce début de période de reproduction, plusieurs milliers de couples de fous à pied rouge, de fous bruns, de fous masqués et plusieurs centaines de couples de frégates se rassemblent. La plupart d'entre eux ne touchent taire qu'à cette occasion. Il était une époque encore proche où le passage d'oiseaux de mer était pour le marin sujet d'inspiration ou de questionnement. Depuis plus de 30 ans, la miniaturisation de l'électronique permet d'équiper les oiseaux et de suivre leurs déplacements. L'idée de cette mission BOMALIS est très simple. On a d'une part des oiseaux marins équipés de GPS, de transmetteurs Argos, qui vont nous dire où ils vont dans la mer pour se nourrir, qui vont nous indiquer où se situent les zones qu'ils privilégient pour leur nourriture. Et de l'autre, on a une modélisation océanographique de la mer de corail avec les structures de l'océan en surface, où on est capable d'identifier des zones particulières comme des fronts ou des filaments. Et c'est en superposant la carte de l'océan et des structures océanographiques et les zones de nourrissage d'oiseaux marins qu'on est capable d'identifier lesquelles parmi ces structures océanographiques sont les structures les plus productives de la mer de corail. La plupart des oiseaux sont en général monogames, c'est-à-dire qu'on a un mâle et une femelle qui vont s'occuper de la reproduction. Mais chez les oiseaux marins, c'est vraiment très important, c'est des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie. La femelle va pondre sur le nid. Les nids sont installés ici sur des petits arbustes ou même par terre, pour les fous bruns par exemple. La femelle pond son œuf et ensuite le mâle et la femelle vont incuber l'œuf à tour de rôle. Quand un oiseau est sur le nid, l'autre va chercher la nourriture en mer. Donc il part pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour les frégates. Il revient sur le nid, relayer son partenaire qui lui va partir en mer cette fois-ci. Donc en fait, celui qui est à terre, il doit jeûner et s'occuper absolument de l'œuf pour pas que l'œuf soit sous le soleil ou est froid pour maintenir la température de l'œuf à une température de 35-40 degrés. Aussi, on est venu travailler sur deux groupes d'oiseaux marins, des frégates, qui sont des grands oiseaux océaniques, noirs, qui sont bien connus pour leurs jabots rouges lors des parades. Et c'est des oiseaux qui vont rester en vol en permanence, des oiseaux marins, mais qui vont rester toujours en vol, qui vont capturer les proies de la surface. Donc un type de comportement bien particulier. Sur les frégates, on a posé des balises argos, miniaturisées, qui pèsent 9 grammes. On va laisser les balises sur les oiseaux, elles sont donc très petites, donc ça ne modifie pas le comportement des animaux. Et on va pouvoir suivre ces animaux pendant plusieurs mois, vraisemblablement entre 3 et 6 mois. Et donc leurs allers-retours entre les îles ici et les zones d'alimentation en mer. Et donc là, c'est un système qui envoie un message aux satellites. Et donc les informations sont relayées ensuite par le système Argos au CNES à Toulouse. Et donc nous, on peut suivre en direct les déplacements des animaux en mer. Il y a un mâle en bas, une femelle ensuite au premier plan, et à gauche et à droite de la femelle au milieu. Il y a deux mâles avec chacun un poussin. Donc celui de gauche, il a la balise. Je voyais l'antenne, mais là je ne la vois plus. Et à l'arrière, c'est un couple qui est en train de parader. Donc je vais y aller là. Joël Lallement, ornithologue, apporte une aide précieuse lors de l'instrumentation des oiseaux, en notant toutes les informations les concernant. Les références des balises, les dates et heures de pause et de relève. C'est bon. Et voilà. Donc là, c'est une femelle. Les petites pattes, les mini pattes. C'est un oiseau qui est essentiellement aérien. Il est en vol en permanence. Il a juste besoin des pattes pour s'agripper à des branches. Donc en fait, les tarts sont extrêmement réduits par rapport à n'importe quel autre oiseau. Tu vois aussi l'énorme queue qui leur permet d'être extrêmement manœuvrables lorsqu'ils sont en vol pour capturer des proies, pour pirater des fous par exemple. Ils les font cracher la nourriture en vol en les attaquant, en leur tirant sur l'aile ou sur le dos. Le fou régurgite sa nourriture, c'est un comportement de panique, et la frégate récupère la nourriture en vol. Donc là, on va commencer. S'il y a quelques petites plumes irisées, tant pis. Donc là, un premier groupe de plumes qui est pris par un scotch. Ensuite, donc là, la balise est destinée à rester sur l'oiseau entre 6 mois et 1 an. Donc il faut que ça soit, qu'on l'accroche à un nombre conséquent de plumes du dos. Donc là, je reprends une deuxième série de plumes. Puis la balise, elle pèse 9 grammes. L'oiseau, il fait 1 kg, 1,2 kg. C'est des frégates qui font... Et voilà. Ok. Ça, c'est la femelle qui cherche à revenir au nid. Donc on va vite, après avoir mis un peu de colle, on sèche et on la relâche tout de suite, comme ça. Le temps de cette mission, 6 frégates du Pacifique et 2 frégates ariel seront équipées de balise argos. Ces données permettront de lever le mystère sur le quotidien de ces oiseaux marins, qui prospectent à la surface de l'océan, tels des pêcheurs hauturiers. Leur survie et celle de leurs petits dépendent de leur réussite dans la recherche de la nourriture. Le deuxième groupe, c'est les fous. Donc là, on a travaillé sur deux espèces de fous, le fou à pied rouge et le fou brun, qui, elles, sont des espèces également de haute mer, mais qui, elles, vont plonger pour capturer leurs proies. Alors, le deuxième système qu'on utilise, c'est des GPS miniaturisés, qu'on pose cette fois-ci sur les fous, qui sont donc plus précis, avec une fréquence d'échantillonnage plus rapide, mais il faut récupérer l'appareil. Et donc là, on le pose sur les fous et on laisse l'oiseau partir en mer pendant plusieurs heures pour les fous bruns, plusieurs jours pour les sois à pied rouge. Donc, on va essayer de capturer. C'est une femelle, bonne grosse femelle, avec une voix roque, alors que l'autre, il avait une voix très aiguë. Et voilà. Voilà, ma belle. Allez, on va t'équiper et puis on va te relâcher sur ton nid, en route. Donc là, on a une femelle, donc c'est le FPR 21, c'est ça. Alors, je vais lui mesurer le bec. Alors, longueur du bec. Longueur 84, donc c'est un bec qui est assez long. Donc là, on voit bien sur le bec ce qui est intéressant, on voit les dents là. Donc là, tiens, là il y a une tique d'ailleurs, nos amis les tiques qui viennent nous visiter également. Et donc là, on voit très bien les dents, en fait, une espèce de cannelure ici, en fait, qui permettent aux fous de capturer les poissons volants sans saisir et ensuite, donc, de le retenir, le poisson. Dès qu'il est capturé, il ne peut plus se détacher du bec. Et après, il l'avale. Alors, désolé pour les explications, ma vieille. Alors, on va sortir de là. Et voilà. Donc là, on mesure la longueur de l'aile jusqu'à la plus longue plume de l'aile, qu'on appelle une rémige. Donc ça nous fait du 415. D'ici quelques jours, lorsque le GPS sera récupéré, le poids de l'oiseau sera de nouveau mesuré. La différence entre le poids de départ et d'arrivée renseigne sur la quantité de poids capturé, ainsi que sur l'énergie stockée ou consommée. Un 50, ça nous fait du 990. Donc là, on va lui poser la bague sur le tars. C'est un numéro de série unique qui permet aussi, si l'oiseau est recapturé ailleurs, de savoir où il a été capturé. Pour mieux comprendre le comportement des fous, Henri les équipe de temps en temps d'un second capteur. Donc le TDR, c'est un Time Depth Recorder qui va enregistrer la profondeur et la température toutes les secondes. Et dès qu'il rentre en contact avec l'eau de mer, il va enregistrer tout le dixième de seconde. Comme ça, on a exactement le profil de plongée de l'oiseau lorsqu'il est sous l'eau. C'est quelque chose d'intéressant sur les fous, en fait, c'est ce qu'on appelle un peigne. On voit mieux ici qu'il y a des espèces de petites dents qui lui permettent de se brosser le plumage quand il se gratte ou quand il nettoie son plumage. Tel qu'il est programmé maintenant, il a une autonomie d'une semaine. Elle se pâme. Donc je passe le scotch en dessous. Et voilà, très bien. Parfait. Voilà. Alors, et on lui mettra comme tâche de peinture ? On va continuer avec le rouge, oui. D'accord. Donc bien de noter. Et voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà. Donc on va lui mettre une petite tâche de peinture qui va permettre de l'identifier à distance. Donc c'est de la peinture. En fait, c'est même pas de la peinture. C'est un colorant qui est utilisé pour les cheveux. Donc il est complètement, il ne pose pas de problème pour l'oiseau et qui part à l'eau. Voilà. Donc, SPR 22, tu peux me mettre les gants sous le bras. Merci. Et on retourne à la maison. Allez, en route. Allez, je te remets dans ton nid. Vas-y. Allez, accroche-toi. Accroche-toi aux branches. Voilà, c'est bien. Fais calme. Regarde ton nid. Regarde ton nid. Regarde comme t'es bien là. Voilà, c'est bien. Super. Elle est retournée direct sur le nid là. Et lorsque l'oiseau revient, on recapture l'oiseau, on récupère le GPS et on va vider les mémoires de l'appareil sur un ordinateur portable et récupérer les informations. Donc deux systèmes complètement différents. Et voilà. C'est bon. Un GPS. Sous le stress de la capture, souvent, les oiseaux marins rigurgitent leur proie. qui sont alors collectés et seront remis à Philippe pour analyses ultérieures. Parfois, des surprises de taille attendent les scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais rajouter de l'alcool. On va rajouter un petit bout d'étiquette. L'analyse génétique des proies permettra de préciser leur régime alimentaire et de connaître en partie de quelles ressources leur survie dépend. C'est joli ! Il n'y a qu'un seul trajet, par contre. On l'a laissé combien de temps, lui ? Deux jours, il a été pesé le 29. Tard, 29 au soir. C'est intéressant parce qu'il est parti dans le sens du vent et est revenu contre le vent. C'est vrai, il aurait dû faire deux trajets au moins. Et surtout, il a perdu du poids, celui-là. Je comprends bien, puisqu'il n'est pas parti. 150, puisqu'il faisait 1260, il a perdu 100 grammes. Alors, on va espérer qu'il va faire mieux, lui. Oui. Le GPS est arrêté, là. Oui, il s'est arrêté. Mais bon, c'est pas grave, on a le plus gros du trajet, quand même. C'est impressionnant, hein ? Alors, là, la distance, on va reprendre. C'est une énorme distance. C'est une énorme distance. 120, 120. OK. Bon. C'est joli, ça, maintenant. Un, suivant. Alors, là, il part sud-ouest. Il tient des petits bords, comme ça, quand même. Et là, il n'a rien trouvé. Il tient des petits bords, là, il tient des petits bords, là, ils sont exactement au même endroit. Ils mangent au même endroit. Les données des récepteurs GPS s'accumulent, précisant les routes, la destination des oiseaux marins. Au final, avec un séjour d'une dizaine de jours sur les îles Chesterfield, ce sont 15 fous bruns et 28 fous à pied rouge qui auront ainsi été équipés. Les oiseaux marins vont se nourrir dans des espaces bien définis de la mer de Corail, là où se concentrent leurs sources de nourriture. Mais comment expliquer ces concentrations ? Christophe Menckes, océanographe physicien, repart pour une nouvelle radiale, au large des îles. C'est toujours le même problème quand les satellites nous donnent une couverture spatiale très dense, très, très utile, qui permet de voir des choses à petite échelle. Mais ça n'est que la surface. C'est bien le problème. Et c'est pour ça que les océanographes continuent de faire des mesures en bateau, des mouillages, pour accéder à la structure verticale. Et donc, l'intérêt de la mission était d'avoir des cartes satellites pour avoir l'environnement de grande échelle, du niveau de la mer, des fronts en température en particulier, mais aussi d'aller échantillonner sur place pour connaître sous ces fronts de température ou sous ces dénivelés de hauteur de la mer, quelle était la structure verticale de la densité des courants et de la biomasse de micronectons sur lesquels les oiseaux marins se nourrissent. Source de nourriture pour les oiseaux comme pour les thons, le micronecton est composé de petits poissons, de crevettes ou de céphalopodes dont la taille se situe entre 2 et 20 cm. Un programme de recherche dirigé par le secrétariat général de la communauté du Pacifique et par l'IRD a initié les campagnes à la mer Nectalis pour mieux connaître la chaîne alimentaire de l'écosystème pélagique dont le micronecton fait partie. Donc ici on était dans le bassin des Chesterfields avec une profondeur d'environ 30-40 m et là on passe la passe avec une profondeur très réduite, on y avait 10 m et là on quitte les Chesterfields et on voit le tombant qui est extrêmement brutal, jusqu'à 250 m environ. Donc là on est en train ici, on est en train d'acquérir les données ici avec un fond de 250 m alors qu'on quitte les Chesterfields. Ce qu'on voit c'est ces trois panaches ici qui sont des détections d'organismes micronectoniques probablement et qui se situent au-dessus d'une concentration particulière qui est assujetti au fond, on le voit, à quelques, si je calcule, 20 m au-dessus du fond. Toute la difficulté est d'interpréter ce signal en termes d'espèces biologiques puisqu'on en voit la trace mais on ne sait pas quelles sont les espèces effectivement présentes dans la colonne d'eau. C'est pour ça qu'en même temps qu'on fait des mesures acoustiques embarquées, il est nécessaire d'effectuer des coups de chalut pélagique pour échantillonner le micronecton in situ et pouvoir donc dire à quelles espèces appartiennent les détections qu'on voit par acoustique. C'est ce qu'on a fait typiquement durant les campagnes à la mer Nectalis il y a six mois et il y a un an. C'est ce qu'on aurait dû refaire durant cette campagne également puisqu'il était question d'identifier les espèces associées au signal acoustique. Le problème qu'on a eu et qui était assez fréquent sur les bateaux, en particulier sur l'Alice dans le Pacifique Sud, c'est que les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de faire des coups de chalut à micronecton puisqu'on a eu très souvent des vents supérieurs à 25-30 nœuds. Donc tu as la carte de température de surface du 30 m. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est que je me suis débarrassé des trajets et j'ai juste mis ce qui serait les zones où ils se nourrissent. Ce n'est plus les trajets que les points où ils se nourrissent. C'est la même chose, on voit simplement que c'est clairement dans les eaux froides que se situent ces zones d'alimentation. Pour ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils sont uniquement dans une espèce de langue froide qui remonte, c'est ça ? Oui, voilà. Mais qui correspond à quoi cette langue froide ? À mon avis, c'est l'oscillation du front subtropical qui est en train de remonter. Parce qu'on va vers l'hiver, donc le front subtropical remonte vers le nord et il oscille, il a des oscillations qui sont certainement des instabilités. Donc voilà, ces intrusions d'eau froide vers le nord sont assez typiques. Là, c'est la cerise sur le gâteau, tu découvras ça. C'est inquiétant. Wow ! Deux trajets longs ! Là, il fait au moins 250 km. Mais pour le coup, il doit aller sur l'autre, deuxième eau au fond, ouais. C'est fou, hein ? C'est fou, mais qu'il y a de le dire ! C'est fou ! Ces îles sont des oasis pour ces oiseaux marins qui y trouvent, les conditions adéquates pour se reproduire en nombre. La vie y semble abondante, mais elle y est aussi fragile. L'énergie mise en œuvre par ces oiseaux marins pour trouver de quoi nourrir leurs petits a de quoi surprendre. Ainsi, la trajectoire de ce fou à pied rouge, qui a parcouru près de 1000 km en 65 heures, s'éloignant de 300 km de son nid. La raréfaction des poissons, le développement des activités humaines et les changements climatiques impactent ces oiseaux qui ont besoin de territoires peu fréquentés pour se reproduire. Bon, il y a eu une époque où les îles ont été assez malmenées. Puis, depuis la fin de l'époque baleinière et depuis la fin de l'exploitation du guano, les îles ont été, on peut dire, négligées. Mais elles étaient protégées par leur éloignement. Il y a une prise de conscience assez récente sur la nécessité de préserver cette biodiversité extraordinaire, ces sites extraordinaires que sont les îlots de l'atoll des Chesterfields. Lorsqu'on capture ces animaux, on s'aperçoit qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons volants. Or, les poissons volants, si vous regardez la mer, vous ne voyez pas de poissons volants. Les poissons volants, vous les voyez uniquement lorsqu'ils sont dérangés par un bateau, mais également lorsqu'ils sont dérangés, en fait, lorsqu'ils sont chassés par des bancs de thon. Et c'est à ce moment-là, essentiellement, où les fous et les frégates capturent leur proie, donc les poissons volants, en vol au moment où ils sont pourchassés par les thons. Dans la mesure où on connaît, grâce à ces oiseaux équipés, des zones de concentration, donc pas seulement des oiseaux, mais également des prédateurs comme les thons ou les mammifères marins, on va connaître des zones d'importance dans le secteur des Chesterfields pour la biodiversité. Et ça va nous permettre, en fait, de mettre en place, en travaillant avec l'Agence des aires marines protégées, de mettre en place des zones de conservation dans le secteur de la mer de Corail. À partir du moment où nous avons ce privilège d'étudier les populations d'oiseaux marins, les chesterfields, nous avons aussi le devoir de faire savoir que c'est un site qu'il convient de préserver. Et il est aussi la responsabilité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de faire en sorte de préserver cet endroit pour les générations futures. C'est un endroit extraordinaire. Les résultats de cette mission contribuent, par la connaissance qu'ils apportent, à mieux respecter en conscience ces oiseaux marins. Ils ont développé des talents exceptionnels pour exploiter un habitat océanique dont les ressources semblent difficiles à localiser. Cette animation illustre le trajet de deux frégates du Pacifique. En moins de 20 jours, ces deux mâles, en fin de période d'élevage du poussin, vont parcourir plus de 4000 kilomètres. Un trajet formant deux boucles parallèles, passant par le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. Avant de revenir se poser, sur une des îles chesterfields, pour retrouver leurs partenaires et leurs poussins. Au cœur de la mer de Corail, les îles chesterfields, l'archipel aux oiseaux marins, un patrimoine naturel de l'humanité, leur exploration ne fait que commencer avec l'aide des oiseaux. Sous-titrage FR ?